Aujourd'hui, 5 novembre 2016, on est à l'aéroport d'Ottawa. Il est à peu près midi. Notre avion part dans une heure. Direction Zermatt. On s'en va pour une semaine de ski, de ski d'automne. Alors, on est très très hâte de voir ça et puis on espère que les conditions vont être bonnes. Ici, curieusement, il n'y a presque personne qui attend l'avion. On a l'aéroport vraiment pour nous d'autres choses. Bon, finalement, on est arrivé à New Walk. On vient faire un transfert dans un vieil autobus entre le terminal A et le terminal C. Heureusement que le terminal C est un peu plus 9. Donc là, on va essayer de se trouver une place pour aller manger avant notre vol qui va partir sur l'heure du souper pour Genève. On est maintenant rendu à peu près au-dessus de Terre-Neuve. Notre voyage va très bien. Autre un pépin. On vient de finir de souper. J'imagine qu'on va bientôt sauver les lumières. On va essayer de dormir dans un coup d'heure. Puis, juste avant d'atterrir à Genève, on va avoir un petit déjeuner de survie. Puis, après ça, le voyage continue. Ça va être une très, très, très longue journée. Quand on va atterrir, je pense qu'on va faire encore noir. Donc, on ne peut pas voir grand-chose. Mais on va continuer ça. Après ça, avec trois trains pour se rendre jusqu'à Zermattes. On vient d'atterrir. On a réussi à récupérer nos bagages. Ça a été un petit peu long, mais ils ont finalement apparu sur le carousel. Là, on est dans la gare souterraine de l'aéroport. Puis, on s'en va à Berne. Exact. Un train à deux étages. Puis, je pense qu'on est tout seul au deuxième étage. On a une place pour Xavier de ce côté-là. Puis, moi, j'ai deux places ici. Puis, on a mis nos bagages de l'autre côté ici, sur la petite plateforme. Puis, il y a vraiment presque personne dans le train, là, ce matin. Mais c'est certain, là, il est 7h30 à peu près. Ça va sûrement se remplir plus loin. Finalement, on est arrivé à Vispe. On fait un dernier changement de train pour s'en aller vers Zermattes. Le train devrait arriver par là-bas. Notre train pour Zermattes est exactement à l'heure. Il s'en vient. Il est là-bas. C'est un petit peu plus libre. On est partis hier, on n'a pas encore dormi, on est partis hier en après-midi, donc on va arriver ce midi là, on va arriver quasiment 4 heures plus tard à Zermatt, dans un rencontre du décalage, mais je pense qu'on va aller soucher et on va aller marcher. On a la gare juste en arrière de nous avec un train, comme celui qu'on a pris pour arriver ici, puis on est en plein sur la place de la gare en ce moment, comme vous pouvez le voir, on a une surprise, il s'est mis à neiger juste avant d'arriver à Zermatt. Je suis à peu près certain qu'en altitude, demain, ça devrait être très très beau, j'ai bien hâte de voir ça. On va maintenant aller se prendre quelque chose à manger, puis prendre nos billets de ski. Je pense que la seule chaîne de restaurant qu'il y a ici à Zermatt, c'est justement le McDo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, un petit tour à l'épicerie pour essayer la boisson qui est presque la boisson traditionnelle ou la boisson préférée des Suisses, ça s'appelle Rivella. Puis nous autres, on n'a pas ça en Amérique, donc on va goûter à ça. Mais ce qu'il faut savoir de Rivella, c'est qu'il y a un ingrédient qui est un petit peu spécial. Comment ça s'appelait l'ingrédient qu'on retrouve là-dedans, Xavier, que t'as lu ? Du sérum de lait. Du sérum de lait. Fait qu'on va y goûter. Moi, j'y ai déjà goûté, ça fait très 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 longtemps. Mais on y regoute pour faire le test, voir si c'est bon ou pas. Il y a du pétillant, tu crois. Es-tu prêt ? C'est quoi le genre Rocket ? Comme un Rocket, comme la boisson Rocket ? Non, non, le bonbon. Le bonbon. Oui, c'est une petite odeur qui a de l'air correct. On y goûte. Oui, c'est bon. C'est comme du pétillant. Je ne me souviens plus de ce que ça goûtait. Je l'avais oublié avec les années, mais c'est bon. Excellent. Un petit truc tranquille à Zermatt. En fin d'après-midi, la neige commence à arrêter de tomber. On a ici les espèces de masseaux qui servaient à entreposer les grains et les céréales autrefois. On a ici les campes. Sous-titrage ST' 501. On a ici les deux ans. On a ici lesentils dans la vieille. On a ici les deux ans. On a ici les deux ans. On a ici les deux-lecs. On a ici les deux ans. On a ici les deux ans. Ici, on se trouve à un endroit à Zermatt, un endroit spécial, parce que sous nos pieds, on ne le croirait pas, mais il y a un souterrain, puis ils ont fait un musée souterrain, le musée de Zermatt, un peu comme à Gatineau, à Ottawa, le musée des civilisations, le musée de l'histoire. Il y a des répliques grandeur nature, des anciens bâtiments qui étaient ici à Zermatt. Ces bâtiments-là, étant donné qu'il n'y a pas de place pour les conserver ici, ils ont creusé un souterrain, et on a des répliques de maisons grandeur nature sous nos pieds ici. Et pour y aller, l'entrée de ce musée-là, c'est juste ici. Malheureusement, là, on est un peu hors saison, donc le musée est fermé. Mais allez voir sur Internet, vous allez voir ce que ça a de l'air.